Début comme on parle même de l'affaire de Futsila, on fait que sauter, hanche, mincef, kafut. Qu'est-ce que le docteur Kamuto a dit par rapport à ça? Kamuto n'est pas docteur, commençons par là. Kamuto, il est professeur. Lors de l'un de ses conférences de presse qu'il avait donné au mois d'avril, ou non, c'est-à-dire après la dernière trêve, donc après juin, voilà, je me retrouve en juin, on lui avait posé la question, une question qui venait d'un journaliste du messager, Ndassi, qui avait demandé son avis sur ce qu'il pense de ce guéguet-là entre le mincef et la fégulation. Eh bien, la réponse de Kamuto était un peu, pas certainement à ce qu'on s'a... Bon, lui était du genre, le football n'est pas important. Vous voyez un peu. Il était du genre, l'objectif de la conférence, ce n'était pas pour parler du football. Alors, qu'il est là en train de parler de quelque chose de très important, parce qu'il essaie de démontrer à travers cette sortie-là, que Eleka est en train d'organiser un cours d'État. Et il dit que l'objectif de cette sortie de sa vidéo, de sa conférence de presse, c'était plutôt pour dire à Eleka, que si elle persiste dans la voie d'un coup d'État électoral, eh bien, c'est que la paix, après 2025, serait compromis. Donc, c'est un peu ça. Mais je vais aussi faire un extrait pour ceux qui nous suivent, pour qu'ils nous disent. Parce que si c'est venu que moi qui interprète ça, les gars peuvent vous dire que non, je n'ai pas bien interprété. Et donc, la suite, c'est cet extrait-là où ils parlent du football. Au coup d'État électoral, comme au coup d'État militaire, il faut renoncer à ça. Et il y aura fait d'un autre pays, full stop. J'espère avoir répondu. En tout cas, j'ai essayé comme je peux de répondre à votre question. Maintenant, M. Dassé, le messager, Ah oui, non, ne distrions pas, le football c'est très important. Mais ne distrions pas le Camerounais, il y a des responsables de ce secteur-là qui s'en occupent très bien. Pourquoi ne pas nous occuper des quantités de poissons qui en trouvent le nombre de poulets qu'on a créés ailleurs ? Vraiment, nous parlons de la globalité de nos pays. Donc, il y a un ministre en charge, il y a un ministre en charge de ce secteur et il y a un président, ce n'est qu'une fédération sportive. Parce qu'on fait comme si au Cameroun, c'est une fédération sportive parmi tant d'autres. Donc, il y a la FECAFOD, il y a la FECAHAN, il y a la FECABORS, il y a des tas, des tas, des tas de fédérations. C'est sans doute la prise importante. Nous, elle s'en faut, ça, on ne conteste pas. Et ce n'est pas manquer du respect au football, ni au président de la fédération ou au bureau de la fédération, que de dire que c'est une fédération parmi tant d'autres. Mais ça ne doit pas polariser toute notre attention. Le discours que nous tenons cet après-midi, ce n'est pas lié aux activités sectorières de quelqu'un. C'est quelque chose qui interpelle la vie de toute la nation. L'enjeu dépasse les considérations sectorières. Donc, je ne voudrais pas que, ni avec le football, ni avec quelque autre distraction que ce soit. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais voilà, il semble qu'il y a trop de stocks de maquereaux qui ne sont pas en bon état, machin et tout. On en parlera, si vous voulez, le bienvenu. Pour la vie chère et tous les autres. Le football, on en parla à d'autres occasions. Mais ne polluons pas la conférence d'aujourd'hui qui met le doigt sur deux choses gravissimes qui devraient interpeller. Sauf si les gens croient, franchement, que je peux rester là. Et imaginez, encore que je vous ai donné des éléments faciles. Et vous venez faire une conférence de presse juste pour dire ça en l'air. Et après cela, je vous prie de suivre une analyse que j'ai faite précédemment. question un peu de répondre à tous ces gars sceptiques qui ne font que dire ou ça sert à quoi, ou c'est un opium et bien d'autres choses. Je vous ai réservé aussi quelque chose par la suite. Qui n'est pas une réponse à Camteau, mais qui est une réponse à ceux qui veulent faire une question du football, une vache à lait, qui veulent faire ce que nous on appelle en anglais et qu'ils proposent en politique. C'est mon humble avis et ça n'en m'engage que moi. Il faut savoir saisir les opportunités. Il nous semble que le peuple camerounais en ce moment, on a beau faire de leur montrer le chemin, lui persiste dans la bêtise. Nous devons nous salir les pieds pour le retrouver dans cette bêtise avant de l'orienter. Si on reste sur la route et on continue à lui demander de venir vers ce qui est utile pour lui, il me semble que R.S. n'est pas à nous joindre là-bas. Donc, j'en ai expliqué la suite. A très bientôt. C'est comme une religion. Comment on ne peut rien y faire? Et c'est depuis la nuit des temps qu'on politise l'affaire du football. Là où nous en sommes, nous ne sommes que victimes. Donc, on n'est plus au niveau où on va se dire que, voilà, concentrons-nous sur la liste électorale. Ceux qui se concentrent sur les instructions sont en train de se concentrer. Ils ne se gèrent pas ça. Donc, de mon point de vue, ceux qui sont démagogues, c'est beaucoup plus ces personnes-là qui disent que c'est un ballon gonflé, qu'on court derrière, c'est... Il y a le cas, mais on a d'autres problèmes de développement. Pour moi, ce sont les plus... Ce sont les plus... Bon, la démagogie, c'est quoi? C'est de dire quelque chose, c'est-à-dire en bien ou alors en mal et pourtant, la réalité est complètement à l'opposé de ce qu'on est en train de dire. Mais c'était une bonne sensibilisation. Ok, quand tu dis sensibilisation, c'est comme dit que ceux qui sont en train de faire ça sont bêtes. Non, c'est plutôt il m'a dit que... Il s'agissait sensibiliser plus tous ceux qui sont unis, ceux qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que ça te dit ce que tu te dis qu'ils sont bêtes. C'est-à-dire que tu veux sensibiliser au fait. Tu te dis qu'ils sont bêtes. Mais tu te dis qu'il n'y a pas de bête était ici. C'est l'argent que les gens sont... Les gens parlent de l'argent. Pendant ce temps, les gens sont entêtés des maniers, c'est-à-dire d'aller signer les cahiers et des charges d'argent. C'est de ça qu'on parle. Et ce sont les bijoux des millions en quelques jours seulement. C'est une histoire d'argent d'abord. Il n'y a rien à voir avec le patriotisme. Maintenant, c'est un peu comme quand tu es amoureux. Quand tu es amoureux, tu perds la rationalité. Par exemple, tu peux être même docteur. Dès que tu tombes amoureux avec une fille, elle peut venir dans son bureau, elle s'assoit sur son pied, sur ton pied. Le fait que tu sois docteur ou bien directement, ça n'existe plus. Donc, c'est ça qui se passe avec les fans. quand tu es fan des lions indomptables, le côté rationalité n'existe plus. Donc, tu ne cherches pas à connaître l'argent qu'il y a derrière. Tout à fait, c'est que de voir les choses aller de la façon dont tu réfléchis. Donc, c'est le fanatisme, au fait. Dans le fanatisme, il n'y a pas de réflexion. Donc, les politiques, maintenant, qui sont des ingénieurs de la manipulation, ils semblent qu'en réalité, le peuple a les yeux grivés sur le foot. Donc, ils sont comme ce beau gars-là qui a séduit une fille et quand la fille est à ses cheveux, tu sais, ça dit que la fille refusse. Donc, tu es par exemple comme le grand foyer de la fille ou bien sa grand-soeur. Tu que non, le gars-là n'est pas bon pour toi. C'est un peu la sensibilisation, ça. Mais là, tu fais comment du fait que la fille est amoureuse. Tu n'en parles pas. Oh, voilà là où il y a tout le problème. Le peuple camounin en ce moment, elle est fan des lions indomptables. Et ce fanatisme-là est activé à plusieurs échelles. Que ce soit dans l'administration, que ce soit à travers les jeux de Djambou, les paris foot. Donc, tu vois que finalement, chacun y tire quelque chose. Même la fille qui ne voulait pas supporter le football de son mari, en réalité, dit qu'il ne mangeait sa youtube aussi. il a le contrôle de la télévision. Donc, petit à petit, la jeune fille pour pouvoir plaire à son mari, elle s'intéresse un peu au football. C'est terrible. C'est toute une religion. Donc, il faut sortir de cette cacophonie qui veut donner les leçons en permanence aux Camerounais. mais non, on n'est pas bête. On est victime d'une politique qui est en marche. Et puisqu'on y est, il faut qu'on en parle juste à ce que cette trêve finie. Et je vous assure, ceux qui entretiennent ce guéguet-là savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas les enfants du cœur, ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Faites bêtes pour ceux qui sont nés de la dernière pluie. Donc, ben voilà ce qu'il faut dire à ce sujet-là. Les politiciens sont les métiers de la philosophie. Les politiciens. Non, il faut, de ce point de vue-là, il faut savoir que les politiciens voient les choses en avant. Et voilà pourquoi, voilà pourquoi ceux qui ne s'intéressent pas au football dans ce pays ont tort. Si le RDPC peut s'intéresser à la part à le football et tu dis que tu ne veux pas t'intéresser au football, c'est que tu ne sais pas encore où tu te retrouves. Passons au Cameroun, on a tout fait pour abrutir la masse. Si aujourd'hui on passe et maintenant paris-fou-delà, on interdit paris-fou-delà au Cameroun. Voilà. Tout ce, tout ce, donc tout ce bruit que tu es en train d'entendre, ça va diminuer. Ça va être tout le scandale qu'on a eu chez les paris-spoirs. Voilà. Va dans les, soit même ici là, tu vois dans les kiosques de paris-fou-delà, dans les salles de jeu, tu vois comment les camounais sont amassés. le week-end va dans les snacks. Tous ces snacks-là qui existent, un, les plus grands consommateurs dans les snacks sont les joueurs de paris-fou-delà. Donc, je crois que c'est une économie qui est extensive. Mais disons, quand les gens ne vont pas dans le coin que c'est quelque chose aussi facile, aussi banal, mais moi je souris. Tu dis qu'ils ne connaissent pas le Cameroun. Tout est bien orchestré. On danse la musique qui a dans un an, il y a des gens qui jouent cette musique-là et ils choisissent la musique. Papa, ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc, il ne faut si tu pas prendre les camonets pour des bêtes. Et j'ai pris l'exemple de ta petite ce qui est amoureux d'un voyou. Je ne crois pas qu'elle est bête. Voilà. Donc, toi qui est derrière de conseiller ta petite seule. Le jour qu'elle va monter la maison, tu vas comprendre pourquoi elle suivait le voyou. Il n'y a pas de bête dans tout ça. Il n'y a pas. Il n'y a personne qui est bête. Pas surtout les politiciens. Et, voilà, disons maintenant que le grand frère conseil à jeune fidèle et c'est le gars. Maintenant, d'autres politiciens qui sont en train de conseiller la masse d'abandonner ce sujet-là. qu'est-ce qu'ils ont comme alternatif ? Quel est le plan gain ? Ça dit gain économique parce que j'étais cité par exemple la fête de Paris foot. Ça, c'est un gain. mais c'est un gain qui est la question. Je dis ce qui bat dans l'ondeur de journée si un plat même un jeu et que ça gagne ça leur amène de l'argent. Toi qui lui conseille est-ce qu'il y a il y a quoi que tu as tenté de mettre là qui voit qu'il peut gagner ? plus que j'ai les agressions pour pouvoir jouer plus que tu m'as fait. Ça, c'est toi. Ça, c'est c'est-à-dire que tu es dans la logique de la réflexion donc tu as tenté de réfléchir mais un fille amoureuse ne réfléchit pas et un peuple séduit ne peut pas réfléchir est-ce subi et pour la faire réfléchir il faut la propos il faut d'abord te mettre à sa place parce qu'il va de la logique que je n'ai rien à manger je ne sais pas je vais mes petits amis au marché je quelles sont les petites activités donc entre-temps voilà je pousse je fais peut-être que le taxi je fais dans des petites choses l'agent de ça ne peut pas me rendre riche donc pas de tout de la base là l'agent peut-être ne peut pas me rendre riche mais un jour peut-être qu'un jeu si ça mord je peux je peux je peux je peux c'est comme la jeune fille en réçant un voyou mais qui a l'agent si je tombe enceinte il peut il peut me gérer maintenant quand je suis avec lui je vais porter le soin je vais manger dans les bons restaurants je serai la plus belle famille mes copines tous ce sont les fantasmes en fait mais tu fais comment pour dire que bon voici l'alternative que je te propose fais plutôt ça au lieu de ça il faut avoir l'alternative quelle est l'alternative qu'on est en train de proposer pour retirer cette masse là donc il faut tout simplement continuer à t'inscrire pour ceux qui s'inscrient et laisser ceux qui sont en train de faire parce qu'à la fin chacun doit récolter le fruit de ce qu'il aurait saigné voilà donc laisse la jeune fille attire son attention mais laisse là insister sur ton point de vue c'est fait comme si tu es même dieu a donné le fruit oui donc la sonnette à l'âme est suffisant pour le dire et bon je t'avais dit tant pis pour toi se fait laisser baigner donc pour moi c'est ce qu'il faut tirer et il faut on est aujourd'hui déjà le 29 un 28 28 ça veut dire je me trouve non le masque joue le 7 non l'est du la fin la fin des inscriptions c'est le 31 non j'ai moins de croire lui et moi il faut le match pour le match et sur ce plan là les lions devaient se regrouper le premier mais on sait pas qu'ils vont s'ils vont se retrouver qu'à garoua ou bien à yaoudé et c'est le débat qui a vous ça n'en profite à personne mais je pense que nous devons laisser ça tel que l'air voilà la l' biết Sous-titrage Société Radio-Canada